Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de Dead by Daylight dédié aux compétences. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux joueurs débutants ou à ceux qui n'ont encore que peu d'expérience sur le jeu et qui éprouvent peut-être des difficultés à bien comprendre les différentes compétences disponibles. J'ai eu l'idée de ce genre de vidéo car je me souviens qu'à l'époque où j'ai moi-même commencé le jeu, j'évitais volontairement d'utiliser certaines compétences car j'étais pas mal perdu entre tous les termes, que ce soit les altérations d'état, les autres statuts comme brisé, estropié, épuisé ou autre, que toutes ces compétences m'infligeaient sans que je comprenne vraiment pourquoi ni même ce que ça faisait à mon personnage concrètement. J'ai donc décidé de vous expliquer toutes les compétences uniques propres à chaque survivant, leur fonctionnement, les différentes subtilités à connaître s'il y en a, et tout ça en vous donnant quelques conseils sur comment bien les utiliser. Et allons-y aujourd'hui dans cette treizième partie dédiée à Kate Danson, un rossignol plein d'espoir capable de tirer le meilleur parti de son environnement. Ses compétences personnelles dansent avec moi, parfaite occasion et effusion lui accordent anticipation et cran pour se tirer des situations les plus dangereuses. Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisque Kate est ma survivante de prédilection. Tout le monde a son survivant de cœur que l'on joue tout le temps, et bien pour ma part c'est Kate, fait que ouais, c'est avec elle que j'ai le plus joué, et donc aujourd'hui on va parler de ses compétences. Première compétence donc, danse avec moi. Lors d'un saut d'obstacle rapide ou si vous quittez un casier en vitesse, vous ne laissez pas de marque d'éraflure pendant 3 secondes. Danse avec moi à un temps de récupération de 40 secondes. Vous le savez, lorsque vous jouez survivant et que vous commencez à sprinter, vous laissez des traces d'éraflure derrière vous qui permettent au tueur de vous suivre. Afin de pouvoir illustrer clairement mon propos, je vais me permettre ici d'utiliser une quatrième compétence qui n'appartient pas à Kate, mais qui appartient à Nancy Wheeler. La compétence que je vais utiliser s'appelle Obnubilé. Son intérêt principal est qu'elle vous permet de marcher 20% plus vite que votre vitesse de marche normale. Le deuxième effet passif de cette compétence est qu'elle vous permet de voir vos propres marques d'éraflure en permanence. Et justement, c'est cet effet-là que je vais avoir besoin d'utiliser pour justement vous montrer à quoi sert Danse avec moi. Et donc, vous voyez, lorsque je cours en regardant derrière moi, grâce à la compétence Obnubilé de Nancy, je vois mes propres traces d'éraflure. Traces d'éraflure qui permettent d'ailleurs au tueur de vous suivre justement à la trace. Et bien, à quoi sert Danse avec moi ? Danse avec moi dit qu'à chaque fois que vous allez quitter un casier en vitesse, ou que vous allez sauter un obstacle, c'est-à-dire par exemple par-dessus une fenêtre, par-dessus une palette, etc. En gros, dès que vous allez Volt, c'est ça le terme en anglais qu'on utilise, et bien pendant les 3 secondes après que vous ayez Volt, vous n'allez pas laisser de traces d'éraflure derrière vous. Quand est-ce que l'on voudra utiliser cette compétence ? Et bien, on cherchera à l'utiliser lorsque l'on est en Chase avec le tueur dans des zones particulièrement étriquées, c'est-à-dire avec des murs. Et en gros, ce que l'on voudra faire, c'est Volt à travers une fenêtre ou par-dessus une palette, et se retrouver hors de son champ de vision. De façon à ce que le tueur, lorsqu'il nous suit à travers la fenêtre ou qu'il cherche à faire le tour de la zone en question, et bien il n'aura plus accès à nos traces d'éraflure pendant 3 secondes. Et ce faisant, ça nous donne un petit délai pour nous permettre de nous enfuir ou de nous cacher discrètement. Ici, je passe la fenêtre précipitamment, fait que le xénomorphe reçoit l'alerte, et pourtant lorsqu'il fait le tour de la bâtisse, il n'a plus accès à mes traces d'éraflure, il m'a perdu de vue. Même chose ici, Myers est derrière moi, il me poursuit, je passe la fenêtre, je me fais feindre de partir vers la droite, et ensuite je tourne à gauche. Il a passé la fenêtre, mais une fois passé de l'autre côté, il n'y a plus de traces d'éraflure au sol, fait qu'il ne sait pas de quel côté je suis parti, et je peux m'enfuir. Vous voyez que cela fonctionne également lorsque vous sortez précipitamment d'un casier. Mais pour ce qui est des casiers, honnêtement, l'utilisation de cette compétence est vraiment moins efficace. J'ai essayé de la mettre en application, comme par exemple rentrer dans un casier précipitamment pour attirer l'attention du tueur, pour ensuite rentrer dans celui juste à côté, puis le temps qu'il ouvre le casier dans lequel j'étais, essayer de profiter des 3 secondes pour m'enfuir, et profiter du fait que je ne laisse pas de traces, mais honnêtement, j'ai beaucoup de mal à voir comment on peut mettre ça en application de par le casier. A la limite, peut-être si vous êtes sur un générateur, et que le tueur arrive, vous rentrez dans le casier, et pendant qu'il frappe le générateur, vous pouvez sortir précipitamment du casier et vous enfuir, encore que son utilisation principale sera vraiment au niveau des fenêtres. J'ai pourtant essayé plusieurs fois de le mettre en application, comme par exemple ici avec Pyramided, ça a entre guillemets un petit peu fonctionné, vous voyez, j'ai fait du bruit en rentrant dans le casier d'à côté, puis ensuite je suis rentré discrètement dans celui qui était juste à sa gauche. Attiré par l'alerte, Pyramided arrive, il me cherche, il sait que je suis dans la zone. Lorsqu'il s'éloigne, je sors du casier, je profite de ma compétence, danse avec moi pour ne pas laisser de traces, je pars directement me cacher derrière les murs, et vous voyez, une fois qu'il arrive, il voit les traces, il me recherche. Si vous êtes attentif, vous allez entendre qu'il va ouvrir le casier, puisqu'il a quand même eu l'alerte lorsque j'en suis sorti. Voilà, ici, et bon. Ça a fonctionné, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment grâce à la compétence. Bref, ensuite, deuxième compétence, nous avons Parfaite occasion. Parfaite occasion débloque le potentiel de repérage d'aura. L'aura des palettes, des murs destructibles et des sauts d'obstacles vous est révélée dans un rayon de 32 mètres. Vous le voyez, lorsque vous jouez avec Parfaite occasion et que vous êtes en partie, vous voyez l'aura jaune d'absolument tous les objets avec lesquels vous pouvez interagir, en dehors des murs destructibles bien sûr, puisque là, c'est le tueur qui va s'en occuper. Mais en gros, toutes les palettes, toutes les fenêtres, tout ce qui est saut d'obstacles, etc., vont vous être indiqués en surbrillance, en jaune. Également, les murs destructibles, quant au fait de savoir si jamais le tueur a détruit le mur et que donc vous pouvez passer par là. Alors, la première chose qui frappe lorsqu'on utilise cette compétence pour la première fois, c'est qu'elle vous donne énormément d'informations. Vous voyez, par exemple, ici dans le salon, il y a au moins trois portes destructibles, trois fenêtres, trois palettes. C'est vraiment très, très fourni en termes d'informations à l'écran et ça peut être parfois un peu mélangeant. Mais une fois que vous aurez passé ce petit moment d'adaptation, cette compétence est extrêmement utile, surtout lorsque vous êtes en chase. Parce que lorsque le tueur est derrière vous, vous voyez exactement où sont toutes les fenêtres par lesquelles vous pouvez vault, toutes les palettes que vous pouvez faire tomber sur le tueur. Et là où c'est très, très intéressant comme compétence, c'est que vous pouvez suivre en temps réel l'état des palettes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une palette qui est levée, qui n'a pas encore été baissée par un survivant, elle va apparaître à la verticale. Alors qu'une palette qui a été baissée par un survivant, elle aussi va apparaître baissée. C'est-à-dire que vous savez que cette palette, vous allez pouvoir vault par-dessus, mais vous n'allez pas étourdir le tueur avec. Et donc, en fonction de comment se passe votre poursuite, vous allez pouvoir adapter votre stratégie. Par exemple ici, vous voyez, nous affrontons la Légion et lorsqu'il me repère, je cherche à m'enfuir vers l'intérieur du bâtiment. Et grâce à ma compétence parfaite occasion, je remarque que la palette vers laquelle je me dirige, malheureusement, est déjà baissée ici. Et en affrontant la Légion, une palette baissée ne me sert à rien puisque si elle active son pouvoir, elle va pouvoir elle aussi vault par-dessus la palette. Ici, ce n'a pas grand intérêt puisqu'il m'a attrapé avant, mais c'était pour vous donner l'exemple. L'une des plus grandes forces de cette compétence, selon moi, est qu'elle ne vous montrera en surbrillance que les vraies palettes. Et quand je parle de vraies palettes, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a certains tueurs qui ont des capacités de vous faire voir de fausses palettes. Si par exemple, on prend un tueur comme Freddy avec certains add-ons, au lieu de mettre des flaques de sang à terre qui vont vous ralentir, il va être capable de créer de fausses palettes à travers la map. Malheureusement, je n'ai affronté aucun Freddy Palette, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais sachez également que le docteur, par exemple, lorsqu'il va vous toucher plusieurs fois avec son pouvoir et qu'il va faire augmenter votre niveau de folie, vous allez commencer à voir des palettes là où il n'y en a pas. Par exemple, des palettes là où elles ont déjà été détruites par le tueur. Eh bien, lorsque vous allez passer à côté, visuellement, vous allez voir une palette. Mais lorsque vous allez franchir la palette, vous allez entendre le petit rire du docteur et il n'y aura évidemment aucune palette à abaisser. Eh bien, cette compétence ne vous montrera pas les fausses palettes en surbrillant. C'est-à-dire que si vous avez un obstacle entre vous et la palette en question, elle ne sera pas affichée. Vous ne verrez pas son aura. Si par exemple, vous sortez d'un bâtiment et que vous n'avez vu aucune palette face à vous, mais qu'en sortant du bâtiment, vous voyez qu'étrangement, il y en a une et que votre niveau de folie est dans le plafond, eh bien évidemment, vous voyez que c'est une fausse palette et ne vous faites donc pas avoir à essayer de vous arrêter pour la faire tomber puisque le tueur va pouvoir vous rattraper. Bon, évidemment, dans cet exemple, mon niveau de folie est au maximum. J'ai les hallucinations du docteur qui pop devant moi. J'ai son rayon de terreur en permanence, mais évidemment, nous n'avons pas fait tomber assez de palettes pendant la game et le tueur n'en a pas détruit suffisamment pour que je puisse vous montrer correctement les fausses palettes. Donc désolé, j'aurais voulu vous le montrer, mais si vous avez déjà affronté le docteur quelques fois, vous savez de quoi je parle. Et donc, faites attention aux hallucinations de palettes. Servez-vous bien de votre compétence. Essayez de passer par derrière les arbres, etc., à mettre des éléments du décor entre vous et la palette en question afin d'être sûr de voir si elle s'affiche en surbrillance ou non. Et pour finir, troisième et dernière compétence, effusion. Vous êtes un battant et vous faites votre possible pour vous sortir des griffes du tueur. Les effets de votre lutte contre le tueur augmentent de 80%. Vous obscurcissez la capacité du tueur à voir Laura décrocher dans un rayon de 16 mètres et vous gagnez 33% de progression de votre gigotement lorsque le tueur tombe de haut. Alors, pas mal de choses à prendre en compte ici. Première chose, voyez que les effets de la lutte contre le tueur sont augmentés de 80%. Voyez, lorsque Freddy me porte sur ses épaules et que je me débat, il se balance dans tous les sens. Il a du mal à se déplacer. Voyez ici, il bloque dans les buissons, il coince, il essaye d'aller vers le crochet, mais les effets sont vraiment augmentés de 80%. Ce qui d'ailleurs m'a permis de gagner suffisamment de temps pour refaire tous les QTE avant qu'ils n'arrivent au crochet. Ensuite, vous obscurcissez la vision des crochets pour le tueur au niveau des auras. C'est-à-dire que tous les crochets qui sont dans un rayon de 16 mètres autour de vous, l'aura de ces derniers sera obscurcie. Il fait que le tueur aura plus de mal à les voir. Et l'effet le plus important de tous, regardez ici, lorsque le tueur va tomber du toit et que je suis sur son épaule, tac, vous avez vu, la barre de progression a augmenté toute seule de 33%. C'est vraiment énorme et ça peut vraiment vous sauver la mise. Regardez, je vais encore être capable de me débattre une deuxième fois. Et là, le tueur est toujours après moi. Il sait que les portes sont ouvertes. Il ne veut pas me lâcher. Ce que je fais, c'est que je reprends de la hauteur. Je remonte de nouveau dans un bâtiment de façon à ce que si le tueur m'attrape comme ceci et qu'il essaye de me reprendre sur ses épaules, eh bien, que j'ai beaucoup plus de chance qu'il saute par la fenêtre plutôt qu'il reprenne les escaliers. Et encore une fois, regardez à quel point les effets du débattement sont intenses pour lui. Vous voyez, il a vraiment du mal à se laisser tomber du balcon. Et lorsqu'il saute, vous voyez, la barre s'est terminée instantanément. Et donc, effusion est une excellente compétence pour échapper au tueur, surtout si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment et encore, encore plus si vous êtes à l'étage d'un bâtiment. Et donc, comme vous le voyez dans cet extrait, grâce à cette seule et unique compétence, j'ai été capable d'échapper aux griffes du tueur quatre fois. C'est vraiment, vraiment énorme. La quatrième fois, j'ai eu de l'aide de mes alliés. Merci à eux. Mais justement, grâce à cette compétence, j'ai réussi à échapper à l'emprise de Freddy quatre fois et ensuite de m'enfuir par la porte. Et donc, vraiment, c'est cette compétence qui a fait toute la différence dans cette fin de partie. Pour conclure, je dirais que les compétences de Kate sont globalement axées Chase. Dans Dead by Daylight, vous pouvez classer les compétences des survivants dans trois grandes catégories. Vous avez premièrement la catégorie des compétences de Chase, c'est-à-dire les compétences qui vont vous aider à affronter le tueur. Lorsqu'il vous poursuit et à donc vous échapper. Vous avez également les compétences entre guillemets qualifiées de gêne rush ou en gros, les compétences qui vont vous aider à être plus efficace dans la réparation des générateurs. Et enfin, vous avez les compétences dites de soutien qui, elles, profitent souvent à tout le monde mais qui ne sont pas typées justement l'une ou l'autre. C'est-à-dire que ça ne vous donnera pas tant un avantage contre le tueur sans non plus vous donner réellement un avantage de la réparation. Mais au contraire, ça va être des compétences qui vont vous donner un avantage général. À titre d'exemple, la compétence de Kate Parfaite Occasion dont nous avons parlé un petit peu plus tôt est évidemment une compétence de Chase puisqu'elle va vous permettre de vous diriger à travers la map de façon à trouver tous les moyens de défense contre le tueur et à donc gagner plus facilement vos poursuites. Il y a quelques semaines, nous avions parlé de la compétence en planque de l'inspecteur TAP qui, elle, vous permettait de transformer des tests d'habilité normaux en tests d'habilité excellents si vous les réalisez dans le rayon de terreur du tueur accélérant ainsi votre vitesse de réparation des générateurs. Et enfin, en termes de compétence de soutien, nous avons également parlé il y a peu de la compétence veillée de Quentin qui, selon moi, est l'une des meilleures puisqu'elle vous permet de diminuer la durée de tous les effets néfastes des tueurs sur vous et sur tous vos alliés qui sont proches. Et donc, la construction de votre build s'orientera par définition autour de certaines compétences. Vous pouvez avoir des builds axés chase parce que vous aimez jouer avec le tueur et donc vous allez avoir tout un tas de compétences qui vont vous aider à gagner vos poursuites. Au contraire, vous pouvez avoir un build gêne rush parce que vous, vous êtes là pour réparer et affronter le tueur. Ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse. Vous aimez finir les parties rapidement. Et enfin, les compétences de soutien. Vous pouvez être le soutien de votre équipe. Vous pouvez être une clodette qui joue avec toutes les compétences de soins possibles et imaginables. Traquer vos alliés avec empathie blessée pour pouvoir les soigner rapidement, etc. En gros, c'est vraiment à vous de voir votre style de jeu. Vous pouvez l'adapter. Vous pouvez avoir des builds spécialisés. Vous pouvez avoir des builds hybrides. Vous pouvez jouer avec une compétence du chase, une compétence de soutien, une compétence de réparation histoire de vraiment être un petit peu efficace dans tout plutôt que d'être vraiment très efficace dans un seul et unique domaine. En tout cas, c'est à vous de voir. Je pense que je ferai bientôt quelques vidéos tutos pour présenter quelques builds que j'aime jouer ou qui en tout cas peuvent être efficaces dans certaines circonstances. Bref, parenthèse fermée. Pour finir avec les compétences de Kate, pour ce qui est de danse avec moi, personnellement, je ne suis pas fan. C'est très situationnel comme compétence. C'est assez difficile à utiliser et les moments où elles vont être vraiment utiles sont quand même assez rares. Essayez-la, faites-vous votre idée, mais selon moi, ce n'est pas vraiment un must-have. Au contraire de ces deux autres compétences. Pour ce qui est de parfaite occasion et effusion, au moment où je publie cette vidéo, ce sont deux compétences qui sont extrêmement méta. Quand on parle de compétences méta, c'est-à-dire que les compétences sont, entre guillemets, officiellement tellement efficaces que beaucoup, beaucoup de joueurs vont décider de jouer avec. C'est-à-dire que même du côté tueur, les tueurs s'attendent à ce que vous jouiez avec ces compétences et donc en utilisent eux-mêmes d'autres pour les contrer. Nous avons eu un très très bon exemple tout à l'heure avec l'extrait concernant Freddy. Le pauvre Freddy, j'ai réussi à me débattre quatre fois de ses épaules sans que jamais il arrive à atteindre un crochet et tout ça grâce à ma compétence effusion. Et donc, c'est de notoriété commune que beaucoup de survivants utilisent la compétence effusion en question. Et donc, pour contrer cette compétence, les tueurs, de leur côté, utilisent une autre compétence qui s'appelle poigne de fer. C'est une compétence relative à tous les tueurs, c'est-à-dire que ce n'est pas une compétence unique d'un tueur en question, c'est une compétence générale que tous peuvent utiliser. Et donc, vous voyez, ce que fait poigne de fer, c'est qu'elle réduit la puissance des effets de gigotement faisant tituber involontairement le tueur de 75%. Souvenez-vous, notre compétence effusion, elle augmente les effets du gigotement de 80%, c'est-à-dire qu'en utilisant poigne de fer, l'augmentation due à notre compétence effusion n'est donc plus que de 5% à peine. Et en plus de cela, vous voyez qu'elle augmente la durée maximale du gigotement au niveau 3 de 12%. C'est-à-dire que la barre que vous devez remplir pour être capable de vous échapper, si le tueur utilise la compétence au niveau 3, elle sera 12% plus longue. Et donc, souvenez-vous, si le tueur tombe d'une hauteur alors que vous êtes sur son épaule, votre barre va se remplir automatiquement de 33%. Et donc, avec 12% d'augmentation en plus, ça fait encore une fois un petit bonus pour le tueur pour lui permettre d'arriver à temps au crochet avant que vous ne puissiez vous libérer. Et quand je vous parle d'une compétence méta à tel point que tous les tueurs ou presque utilisent une compétence pour la contrer, regardez, pour faire cette vidéo, j'ai enregistré une douzaine de parties, je pense 13 parties. Et regardez, sur ces 13 parties, j'ai eu 7 tueurs qui utilisaient poigne de fer. Je vous ai fait une petite compilation pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais en gros, regardez, au moment où les tueurs me ramassent et me mettent sur leurs épaules, vous voyez en bas à droite le petit icône de la compétence poigne de fer qui s'affiche en rouge. Ça veut donc dire que sur 13 parties, 7 d'entre elles, les tueurs utilisaient poigne de fer. Ça veut dire à quel point ils s'attendent à ce que les survivants utilisent effusion. Gardez simplement en tête que la compétence est extrêmement puissante, surtout si vous êtes capable de monter dans l'étage d'un bâtiment pour que le tueur ait tendance à se jeter en bas plutôt que de descendre par l'escalier. Et quand on dit tomber de haut, j'en avais parlé dans la vidéo avec Néa, c'est vraiment pas besoin de tomber de très haut. Comme par exemple, un tueur qui va vouloir couper dans les escaliers pour vous descendre à la cave ou encore s'il se laisse tomber du haut de la petite butte que l'on trouve parfois dans certaines maps, ça va suffire. Ça va faire que le tueur va tomber et ça va vous donner votre 33% de chance. Donc en gros, effusion est une excellente compétence qui vous sera complètement inutile si vous tombez contre un tueur qui utilise poigne de fer. C'est donc un guess, mais pour ma part, c'est devenu une partie intégrante de mon guide. Et pour finir, Parfaite Occasion est une excellente compétence si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas encore les maps. Plus particulièrement dans les petites maps très étriquées avec beaucoup de murs comme l'Ery, le laboratoire de Hawkins, etc. Ça vous permet de naviguer très efficacement à travers les différents moyens de défense. Dans le sens où si vous avez le tueur à vos trousses, vous ne risquez pas de vous retrouver dans un coin entre guillemets mort où il n'y a aucun moyen de vous défendre parce qu'avec votre compétence, vous allez pouvoir naviguer entre les différentes auras que ce soit les palettes, les fenêtres, etc. Vous pouvez évidemment l'utiliser comme je le disais pour ne pas vous faire avoir par les fausses palettes que ce soit un Freddy ou encore un Docteur. C'est bon aussi pour connaître l'état de la palette en question vers laquelle vous dirigez. Est-ce qu'elle est encore debout et vous allez donc pouvoir peut-être étourdir le tueur avec ou est-ce qu'elle est déjà baissée auquel cas elle ne vous permettra que de Volt et donc faites attention. Car si vous êtes poursuivi par un tueur qui lui aussi a le pouvoir de Volt comme la Légion, un Chucky, le Mastermind, etc. Eh bien cette palette ne vous sera pas d'une grande utilité. Et évidemment vous pouvez également l'utiliser lorsque vous vous faites mettre à terre et que le tueur vous laisse là pour regarder autour de vous où est la palette la plus proche. Ça peut vous permettre de vous faufiler jusqu'à la palette en question et peut-être même que avant que le tueur revienne vous ramasser peut-être qu'un allié sera là pour lui faire tomber la palette dessus. Même chose encore pour savoir si le tueur a ouvert une porte ou non. Combien de fois ça vous est arrivé de vous retrouver dans un cul-de-sac avec le tueur qui vous rattrape ? Évidemment dans ce moment-là on se sent un peu bête. Donc vraiment c'est une bonne compétence à utiliser. Le seul petit bémol que je dirais c'est qu'à force d'utiliser cette compétence on a tendance à uniquement se reposer dessus. C'est sûr que si vous pouviez prendre entre guillemets le temps d'apprendre les maps et de savoir par exemple que dans ce bâtiment il y a une fenêtre à tel endroit que dans ce couloir il y a une palette du côté droit et pas du côté gauche évidemment ça vous aidera aussi bien en tant que survivant qu'en tant que tueur parce que lorsque vous êtes en train de poursuivre un survivant si vous êtes capable de vous dire ah oui c'est vrai il va y avoir une palette de ce côté-là je devrais peut-être le contourner ou etc. ça peut vous aider. Donc c'est une bonne compétence pour débuter je dirais mais attention à ne pas trop abuser. Et comme d'habitude avant de vous laisser je me permets de vous rappeler que je ne suis qu'un simple joueur je n'ai pas la science infuse loin de là je n'ai que quelques centaines d'heures de jeu là où certaines personnes en ont plusieurs milliers c'est pour ça que mes vidéos s'adressent essentiellement aux joueurs débutants et à travers celle-ci j'essaye de vous donner quelques bons conseils que j'aurais moi aussi aimé avoir à mes débuts. Je vous encourage donc à me laisser les vôtres en commentaire et à ne surtout pas hésiter à me corriger si j'ai commis une erreur ce qui est plus que probable. Et sur ce la bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501